... FIFA 13, c'est l'aboutissement d'une politique menée par EA Sports depuis plusieurs années, qui était de remettre le jeu sur le terrain de la simulation, et là on touche au but. Au niveau du mode carrière, au niveau du mode Ultimate Team, et au niveau des skill games, donc les jeux techniques, je crois comme ça, ils ont traduit, il y a vraiment beaucoup plus de manières de s'amuser, et surtout sur les jeux techniques qui, moi, m'ont passionné. Moi, il y a deux nouveautés qui m'ont marqué. La première, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence offensive. Donc ça, pour moi, c'est un argument marketing, j'y croyais pas trop, et en fait c'est super efficace. Le concept, c'est que tu vas plus forcément avoir à faire des appels manuels pour qu'un de tes joueurs se place en attaque, par exemple sur un centre, les joueurs d'eux-mêmes vont détecter ta direction et tes possibilités tactiques, et vont se placer de manière optimale. Le first touch control, c'est la grosse nouveauté de prise en main du jeu, qui consiste en fait à une sorte d'introduction d'aléatoire dans le jeu. Pour moi, l'autre grosse nouveauté, c'est les frappes, qui sont enfin un peu plus dynamiques, ça y est, on ne sort plus des espèces de balles flottantes super molles. On peut envoyer des grosses ganaches, on n'a pas besoin d'avoir un Adriano de PES 2008 pour faire ce genre de frappe. Il y a aussi l'Impact Engine, qui fait un bond en avant, parce que moi l'année dernière, c'était juste pas possible, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai vite lâché FIFA 12, c'est que les collisions étaient vraiment hasardeuses, cette année à 95% elles sont gommées. Mais surtout les nouveautés qui moi me marquent, ça reste au niveau du contenu cette année, vraiment avec des modes de jeu beaucoup plus aboutis. Alors il y a le mode skill games, qui remplace l'arène, pendant les temps de chargement, donc c'est des petits entraînements, des petits ateliers. Moi ce que je retiens, c'est que depuis trois ans, le rythme de FIFA s'accélère. Et vraiment ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'on joue des matchs de manière assez rapide, donc évidemment on perd en réalisme, mais derrière on gagne en intensité, et les matchs sont juste complètement fous. Après il y a le mode carrière, qui a connu une toute petite refonte au niveau des transferts, tout ça, mais on peut être sélectionneur national maintenant, après avoir fait ses preuves en club. Pour moi, il y a un défaut qui reste indéniable dans FIFA, qui est moins grave que l'an dernier, mais qui est toujours malgré tout présent, c'est le côté limite trop implacable dans l'intelligence artificielle. À titre personnel, moi je reverrai le système des tirs au but, qui a été introduit je crois il y a deux ans. Pour ceux qui s'y sont faits, c'est génial, moi je n'y arrive pas du tout. La défense tactique peut encore être améliorée, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas facile à prendre en main. Un des gros soucis pour moi, et qui traîne depuis l'année dernière, c'est le repli défensif. C'est que sur une phase de contre-attaque, on va voir les gars revenir en trottinant, alors que les attaquants en face, ils carburent. Et ça, c'est un problème à un certain niveau, surtout contre des joueurs assez balèze. Pour la rivalité PES-FIFA, je vais être clair, moi PES, je n'y ai pas touché cette année. Le match ne s'y prête pas, puisque d'un côté, c'est vraiment très personnel, tu as une espèce de Virtua Stryker des années 2010-2012, qui est PES. Donc c'est très bien, mais c'est très arcade et c'est très fun. De l'autre côté, tu as FIFA, qui est très réaliste, mais là aussi on prend beaucoup de plaisir. Donc c'est vraiment deux mentalités et deux écoles différentes. Alors FIFA, c'est toujours ce plaisir de faire circuler le ballon, c'est très fluide. PES a fait des progrès cette année, mais disons que dans FIFA, on joue beaucoup plus naturellement. On a peut-être plus ses marques quand on aime le foot sur un FIFA. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'il reste devant encore cette année. Mais après, là où FIFA va être attendu, maintenant c'est sur la prochaine génération, ça c'est clair, avec un nouveau moteur et pourquoi pas de nouvelles animations, même si c'est très convaincant de ce côté-là. Après, évidemment, tout ce qui est texture, photoréalisme, là il y a encore un petit travail à faire. Tu prends les joueurs des plus petites équipes, parfois tu as beaucoup de mal à les reconnaître. Peut-être une interface plus légère, parce que là, naviguer dans le menu, c'est une galère, c'est toujours aussi lourd, c'est pas du tout optimisé. Bon, FIFA pour moi, c'est l'expérience footballistique ultime à l'heure actuelle. On ne peut pas rêver mieux si on aime vraiment le foot et si on aime cette conception du foot qui est très fluide, basée sur vraiment un jeu de passe, d'une fluidité exemplaire. FIFA 13, pour moi, tout simplement, c'est le jeu de foot définitif de cette génération de consoles et pour l'instant de PC, parce qu'on n'a pas fait mieux, parce que c'est le plus sympa à jouer, parce que c'est le plus complet et parce que finalement, c'est pas excessivement cher pour les centaines d'heures de fun qu'on peut avoir en multi sur FIFA. Alors FIFA 13, à mon sens, c'est la simulation sportive la plus aboutie. À ce jour, devant NBA 2K, c'est vraiment là qu'on touche à un but, on arrive au bout de quelque chose. Vraiment, ce que fait ES, c'est assez énorme.